Musique Effectivement, nous venons de procéder au lancement de la campagne de vaccination ici dans le département de Gueyeouaï, sous la présidence du préfet du département et des élus locaux. La stratégie tourne autour du district sanitaire, notamment le docteur Guineau avec son équipe et l'ensemble des personnels de santé. Cette stratégie va tourner autour de la sensibilisation, autour de la communication, mais également une communication visuelle. Parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui, voir le préfet déjà prendre la première dose du département, c'est justement une manière d'appeler les populations à se faire vacciner. Voir également les maires prendre leur dose, voir le directeur de l'hôpital prendre leur dose, c'est juste pour rassurer la population et leur dire que ce vaccin, il est là. On nous l'a amené, il faut bien qu'on l'utilise pour rompre non seulement la chaîne de transmission, en rompant cette chaîne de transmission, au devenu la létalité, mais également au soulage du personnel de santé qui, malgré l'ampleur du travail, n'a jamais fléchi et continue toujours à prendre en charge les malades. Donc, aujourd'hui, il est tout à fait heureux que le Sénégal dispose de ce vaccin-là. Et pour cela, il faut remercier le président de la République, remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ils ont fait leur devoir à nous, population, à nous, maintenant personnels de santé, de faire également le nôtre. C'est comme ça seulement qu'on pourra effectivement goûter hors de nos frontières cette pandémie qui, en réalité, n'épargne aucun secteur. Et pour relancer l'économie, il faut une population saine. C'est justement en étant sain qu'on peut créer de la valeur ajoutée par le travail. Et c'est en créant de la valeur ajoutée qu'on crée de la richesse. Et quand on crée de la richesse, on crée également les conditions d'épanouissement de la population. Un peuple malade ne peut pas être un peuple productif. Et quand on n'est pas productif, on somme vers la pauvreté. Donc, la santé et l'économie sont intimement liées. Que les gens se fassent vacciner pour le bien de notre économie, mais pour notre bien tout court. Comment vont se passer les instructions ? Oui, la stratégie, elle est là. Il y a autour du médecin-chef de district un recensement. Parce que, comme vous le savez, c'est le personnel de santé de première ligne et les personnes âgées de 60 ans avec comorbidité et sans comorbidité. Il y a aujourd'hui pas mal de structures sanitaires. Toutes les structures sanitaires ont donné leur liste au médecin-chef de district. Et sous également l'égide du préfet, les personnes du troisième âge sont connues. Parce qu'il y a des associations ici et c'est autour de ces associations qui regroupent les personnes âgées, les imams, les maîtres coraniques. Justement, ce recensement a été fait, a été mis à la disposition du médecin-chef de district. Et donc, c'est sur cette base-là que les cibles prioritaires vont être vaccinées. Et il n'y a pas que de l'Aldiam. Je le rappelle dans la stratégie. Aujourd'hui, nous faisons la cérémonie de lancement ici. Mais on va décentraliser au niveau de l'hôpital Roi-Baudouin, également au niveau du district sanitaire de Guédiouin. C'est le système de santé. Il est seul, il est unique, il est cohérent. C'est juste pour une prise en charge optimale, rationnelle des populations pour que cette campagne connaisse toute la réussite qu'on attend d'elle et qu'on ait les effets escomptés par rapport à cette campagne de vaccination. À ce jour, la situation du CTF de Guédiou ? À ce jour, nous avons reçu 2 463 malades. 2 174 malades ont été guéris. Malheureusement, nous avons déploré un peu moins, à peu près 180 décès. Et il y a 36 transferts. Donc, c'est la situation aujourd'hui à l'hôpital d'Aldiam. À l'heure où on vous parle, à peu près, il y a 80 malades qui sont habités avec un taux d'occupation de 100% des lits de réanimation. Une raison supplémentaire pour dire aux gens que la pathologie est là, elle tue. Une raison, encore une fois, pour se faire vacciner. C'est ça la situation aujourd'hui. Vous n'avez pas un problème de capacité d'accueil au niveau du CTF ? Un problème de ? Un problème de capacité d'accueil. Non, on n'a pas de problème de capacité d'accueil parce que Dallal-Diam n'est pas le seul centre de traitement. Dallal-Diam est un des centres de traitement. Il y a une régulation qui se fait au niveau du SAMU et nous prenons en charge à chaque fois que de besoin les malades dont les résultats sont confirmés. Mais nous avons par la même occasion déterminé une zone tampon pour les malades qui souffrent mais pour lesquels les résultats de PCR ne sont pas encore confirmés et qui nécessitent ou qui sont en détresse respiratoire. Je dois le dire pour le rappeler aux populations à chaque fois qu'ils sentiront quelque chose dans leur corps de se rapprocher le plus tôt possible des structures sanitaires appropriées parce qu'on a constaté avec cette deuxième vague-là que les patients arrivent dans un tableau de détresse respiratoire très aigu. Je précise même très aigu. Et malgré les efforts du personnel de santé, souvent on les perd. C'est la raison pour laquelle il faut se rendre de façon précoce au niveau des structures sanitaires pour une prise en charge précoce et pour avoir plus de chances d'être guéris.